Une cinquantaine d'agents ont manifesté devant le siège de la France Insoumise à Paris à l'appel d'une ITSGP Police et Faux. Ils dénoncent un communiqué dans lequel quatre députés demandent au ministre de l'Intérieur de retirer une plainte déposée contre un militant d'Aulnay-sous-Bois. Le torchon brûle entre ce syndicat de policiers et la France Insoumise. Une cinquantaine d'agents ont manifesté, ce jeudi midi, devant le siège du parti de Jean-Luc Mélenchon, à Paris, à l'appel d'unité SGP Police et Faux. On veut dénoncer les propos tenus par quatre députés qui ont demandé au ministre de l'Intérieur de retirer sa plainte contre Adama Traoré, un militant à la tête d'une organisation qui lutte notamment contre les violences policières, explique à 20 minutes Rocco Contento, secrétaire départemental du syndicat. La police est une institution républicaine qui ne doit pas être stigmatisée. Le 18 février dernier, lors d'une manifestation organisée devant le siège d'un syndicat Alliance, Adama Traoré, cofondateur de la Révolution est en marche, un mouvement originaire d'Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, avait lancé au mégaphone, et il y A des policiers qui nous violentent, il y a des policiers qui nous tuent, il y a des policiers qui nous violentent dans nos quartiers. Et nous, qui nous protègent, début mai, le ministre de l'Intérieur a décidé de déposer plainte contre lui. Nos collègues ont aussi le droit à la présomption d'innocence, cette action en justice de Gérard Collomb est dangereuse, à écrivent les députés Daniel Léobono, Paris, Hugo Bernalissi, Nord, Alexis Corbière et Éric Coquirel, Seine-Saint-Denis, dans un communiqué publié il y a quelques jours. Elle vise à réduire au silence des voix s'exprimant contre les violences policières qui entachent le travail de la police, en particulier celles d'associations qui effectuent un rôle de vigilance démocratique, ajoute-t-il, précisant qu'Adama Traoré, 33 ans, essaie à Aulnay-sous-Bois, d'améliorer les relations entre la police et les habitants. Une cinquantaine de policiers manifestent à l'appel du syndicat arrobas unité SGP Police devant le siège de la arrobas France Insoumise rue de Dunkerque à Paris. .twitter.com slash is 3jpo 4t Thibaut Chevillard arrobas Thibaut Chevillard June 7 2018 A travers ses propos évoquant sans la nommer l'affaire Théo du nom de ce jeune homme blessé à l'anus lors d'un contrôle de police en 2017, Adama Traoré a stigmatisé toute la police et donc tous nos collègues, estime Rocco Contento. L'affaire n'a même pas été encore jugée par des magistrats, nos collègues mis en cause ont eux aussi le droit à la présomption d'innocence, comme tout citoyen, lance et décide, porte-parole du syndicat unité SGP Police et faux en Ile-de-France. Avant d'ajouter, n'importe quelle organisation qui jettera l'opprobre sur la police nous trouvera en face d'elle, ce ne sont pas des méthodes. On ne valide pas forcément les propos d'Adama Traoré et de son association, même si on partage une grande partie du constat qu'il pose, indiqua 20 minutes Hugo Bernalissi, l'un des quatre élus de la France Insoumise qui a signé le communiqué. Que Gérard Collomb veuille ouvrir un débat en disant qu'il est scandalisé par les propos d'Adama Traoré, pas de problème. Mais pourquoi le ministre de l'Intérieur a-t-il porté plainte ? Ce ne sont pas des méthodes. Il peut aussi attaquer la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui a mis en cause le travail des policiers au poste frontière de Menton. Aujourd'hui, des policiers en manif devant le siège de la arrobase France Insoumise contre un communiqué de quatre de nos députés. Aucune protection du siège. Avant ça, le pouvoir veut m'expulser de l'enquête sur la tentative de meurtre contre moi. Un député, c'est quoi en Macronie ? Jean-Luc Mélenchon, arrobase Gilles Melinchon, June 7, 2018 Ce jeudi, les représentants d'unités SGP, police et faux ont exigé d'être reçus au siège de la France Insoumise afin de remettre un courrier à ses dirigeants. On leur a proposé de les recevoir à l'Assemblée nationale, car il n'y a personne ici, on fait de la logistique dans ces locaux. Les députés sont au Palais Bourbon. Ils peuvent les voir aujourd'hui s'ils veulent, souffle un membre du parti, descendu dans la rue pour prendre connaissance de la fameuse missive. Mais pour les syndicalistes, pas question de se rendre à cette convocation, fait savoir Daniel Chomette, secrétaire général délégué du syndicat. Finalement, ça tombe bien, c'est une action de communication politique, clame Hugo Bernal ici. Je suis un peu navré par cette action devant le siège de la France Insoumise car cela fait deux mois qu'on essaie de les rencontrer. On s'intéresse à la police de sécurité du quotidien, tous les syndicats nous ont répondu et nous avons fixé des rendez-vous avec eux. Tous, sauf avec une ITS-GPFO, poursuit le député du Nord qui trouve très rigolo qu'il demande maintenant qu'on les reçoive. Finalement, ça tombe bien puisqu'ils ne sont pas très joignables.